Be careful ! Il faudrait que je m'y retrouve. Peut-être même que je me trompe de porte. Alors, regardons la carte un petit peu. Ici, qui est-il ? Là, c'est l'endroit où il y avait plein de gens qu'on devait sauver. Donc on les a sauvés, normalement. Et maintenant, il nous faut revenir par ici. Là où se cache le pingouin, justement. Donc c'est parti. C'est pas de ce côté-là, c'est de ce côté-là. Hop, une fuite. Superbe. Remake. Il y a vraiment qu'elle commence à fondre. Un homme de Cobblepot a dit que Mr. Freeze était enfermé dans la salle de guerre. Pourquoi il aurait une salle de guerre ? Cobblepot va entrer en guerre contre le Joker. C'était déjà terrible, mais là, il prépare un vrai massacre. Si tu dis bon, descend. Le dernier endroit, une fois allé, c'est par là-bas. Donc on va récupérer notre bad griffe. On va viser un coin, là. Par exemple, par ici. Et on va tirer. Et ensuite, par ici. Pas encore des cadavres dans l'eau ? Le requin ne fait pas très très bien son boulot, dis donc, hein. Quoique... Coucher le... Poisson. Retourne nager voir ailleurs. Nager et voir ailleurs. Retourne nager ailleurs, tout simplement. Pourquoi chercher plus compliqué ? Voilà, nous y sommes. Oh, un joli tableau ! C'est quand même très travaillé tout cela, hein. C'est quand même très travaillé tout cela, hein. Voilà, l'iceberg lounge. On va aller voir plus loin, du coup. Donc, précédemment, ce que nous avions fait, c'est que nous avions sauvé Mr. Priest en lui rendant sa combinaison. Et surtout, nous avions récupéré, sur cette dernière, un brouilleur. Donc, le brouilleur va nous permettre d'éviter de subir les dégâts causés par l'arme de Freeze. Mais bon, ce sera à voir plus tard, ça, hein. Ah ! Salut Batman ! Je sais que c'est toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as enfin trouvé le courage de venir me voir. Eh bien, bonne chance. Oula. Cet endroit est à moi, Batman. Va te faire voir ailleurs. Alors, ça, c'est vraiment impressionnant quand il utilise ce truc, là. Il va remarquer qu'on a deux collègues qui sont là. Ne bouge pas Batman ! A chaque fois, il lui faut recharger. On en profite, nous, pour passer. Non, mais regardez-moi ses effets, c'est pas génial. Mais il est fou ! Je crois qu'il a pas encore repéré exactement où est-ce que je pouvais être. Donc, je vais attendre un peu. Viens par ici. Allez, vas-y, petit. Donne-toi. Quoi ? C'est quoi cette histoire, là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu crois pouvoir me marre ? Je suis bien trop loin. Le système de piratage ne marchera pas. Mais mince, j'arrive pas à le visiter. Mais bon, ça change. Tu sais quoi ? Celui-là, je te l'accorde rapidement. Allez, essaie un peu. Si tu n'as pas peur de ça. Je devrais activer le système de piratage. Voilà, là, c'est bon. Quoi ? Allez, tire, bon sang ! Qu'est-ce qui va pas avec ce foutu machin ? T'es un peu embêté, hein ? Recule, recule ! Voilà, faut maintenir, en fait, les deux clics sur PC. Faut d'abord maintenir le clic droit pour réussir à viser. Et ensuite le clic gauche. Headpunch ! Ah ! Tu es fini, Cobblepot. Non, pardonne-moi, pitié ne me fait pas mal. Je ne peux pas te le promettre, non. Eh, 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 eh. Moi non plus. Alors un truc que je n'ai pas compris. Ils sont où, là, les deux policiers qui étaient avec nous ? J'ai essayé de t'aider, Batman. Je t'ai offert une chance d'arrêter tout ça et de t'en aller. Mais non, non. Il a fallu que tu joues les gros bras. Eh ben, devine quoi. Vu d'ici, tes bras sont minus. Oh, ne fais pas cette tête ! J'ai une petite surprise pour toi, Orbe. Tu as pu accueillis... Mais toi... Vous êtes dead ? Il est né un lundi ! Bâtissez un mardi ! Margueram la pâtie ! Je l'ai trouvé en bas quand j'ai acheté cet endroit. Il est très pratique. C'est quoi la chute de la chanson, s'il te plaît ? Là, c'est pas bien compliqué. Aïe ! Là, il faut faire gaffe. Voilà. Héhé, bien fait ! En fait, ce que je fais, c'est que je fais exploser le système électrique. Aïe ! Je pensais avoir le temps de me sauter, mais non. Je casse tout ! Et pend dans ton schtroumpf ! Voyons voir un peu ce que cette ordure peut encaisser. Aouche ! Il déguste la salamone, hein ? C'est bon ! Oh ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Aïe ! On va attendre qu'il s'assume maintenant ! C'est bon ! Aïe ! Il a fallu se baisser, super ! Voilà ! Un en moins ! Là, il a récupéré toute sa vie ! Mais mince ! J'ai pas eu le temps de poser mon truc et d'esquiver ! T'es méchant, toi ! En plus ! Et de deux ! Aïe ! Mais je joue comme une quiche, là ! Fait gaffe aux bestioles aussi, là ! J'arrive pas à poser les trucs correctement Bon désolé j'ai essayé de me reprendre Parce que là c'est ce catastrophe Oh la la N'importe ma back Aïe Tiens et là je vais pouvoir enchaîner Non je peux pas mais je veux Bon on va aller voir vite fait le niveau supérieur Je suis désolé pour ce combat c'était vraiment une catastrophe Mais je pense que vous avez compris le principe Faut esquiver ses coups et utiliser le raccourci Parce que moi le problème c'est le raccourci c'est 3 Donc c'est au dessus de mon truc ça m'oblige à bouger au niveau des touches J'ai du mal à me repérer Mais bon vous utilisez le raccourci pour poser de la patte explosive Et vous devez faire sauter au bon moment Enfin la faire exploser au bon moment C'est quoi ça ? Bon on va essayer d'activer ça Ça pourrait être utile J'aime bien Bref on quitte Et il va falloir achever seulement une groundie On en profite un petit peu pour regarder le décor Parce qu'on aura pas forcément la possibilité de le faire plus tard Voilà il était enfermé là-bas auparavant Il a tout cassé le monsieur Donc comme je vous disais il faut poser Les explosifs sur ces éléments électriques là Et les faire péter au bon moment Donc le premier tour c'est bon on est tranquille Il suffit juste d'appuyer au bon moment Enfin pas d'appuyer au bon moment De les poser et de les faire exploser Mais par la suite il faut faire attention A ce que les systèmes de protection soient ouverts Généralement vous avez justement une petite lumière qui en sort Et c'est à ce moment là qu'il faudra faire péter les bombes Bon on va aller voir Solomon Il a achevé La partie est terminée Solomon Ou pas On lutte Donc là on matraque à coucher ce passe Tiens Non mais oh faut pas exagérer non plus Aïe Encore une fois on recommence Aïe T'inquiète pas on va se débrouiller Mince je fais que la poire là La quiche tout ce que vous voulez Ouais il est sur place si possible Oh la la Aïe Il a que pas de balancer plus loin Hop là On va essayer de faire gaffe Et tu tapes encore s'il te plaît Et là j'ai encore fait de la paille Je suis trop loin de la zone Là pareil Ah non même pas C'est pas simple à faire comme passage Aïe Je crois que cette fois ci Il est coincé Et c'est vraiment à nous de l'achever Donc c'est parti On lui a enlevé les côtes Superbe Aïe Tiens Le but juste c'est de se rapprocher Et de l'enchaîner un maximum Tiens Cris pingouin Ha ha Bon vous savez j'ai vraiment fait Vraiment fait la quiche Et pourtant ce n'est pas faute De mettre en trainée Ouh Eh Cobblepot Mais Regardez qui est la Mister Assez Prise Arrête Bien sûr Vous allez Regretter Vos actions Monsieur Cobblepot L'antidote L'antidote Il n'y en a pas Quoi ? Peut-être devrais-je m'expliquer Créer un antidote Contre la maladie Dont souffre le clown A été facile Malheureusement Ce remède se dégrade trop vite Il a besoin d'un élément fortifiant D'une sorte d'enzyme reconstituant Sans cela Il se désagrège Avant de pouvoir aider le patient J'ai déjà vu ça quelque part Trouver l'enzyme approprié N'est pas le seul problème Il doit pouvoir s'adapter Et se lier à l'ADN humain Cela prendra des années Et le temps Est précisément Ce qui te manque Et si je te disais Que je connais quelqu'un Qui est exposé à cet enzyme Depuis des siècles Ah oui ? Qui ? Il s'appelle Razal Ghul Tu dois me l'amener Tout ce qu'il me faut C'est un échantillon de son sang C'est ton seul espoir Razal Ghul est mort Alors toi Et ce clown Vous êtes perdu Pas tout à fait Il faut que quelqu'un Me dise où est son corps Et Je pourrais aller le réveiller Blasphémateur Tu n'es pas digne De parler au grand Razal Ghul Tu es un idiot Batman Tu as laissé Ton dernier espoir Fini Non vite Si Razal Ghul Est à Arkham City J'ai maintenant une piste Jusqu'à lui Et voilà Finaise Quand je vous dis que j'ai vraiment fait la quiche contre ce boss C'était la catastrophe Bref La bio de Salamon Grundy Donc vrai nom Cyrus Gold Profession non connue Résidence Slaughter Swamp Il y a plus d'une centaine d'années Le meurtrier Cyrus Gold Tente à D'échapper à la justice En se cachant A Slaughter Swamp Où son destin Fait pire que la mort De mystérieuse force Condamnère Grandy Devenue immortelle A un cycle de mort et de résurrection éternelle Privé de ses souvenirs Il s'inspira d'une comptine pour choisir son nom Salamon Grundy Né un lundi Baptisé un mardi Marié un mercredi Tombé malade un jeudi Au pire un vendredi Mort un samedi Enterré un dimanche C'est ainsi que finit Salamon Grundy Voilà Force accrue à chaque réincarnation Force et détermination incroyables Ne peut jamais être vraiment tué Donc là nous ne l'avons pas vraiment tué en fait Encore une fois Il faudra Il ressuscitera à un moment Un autre C'est l'avantage de ce type d'ennemis On peut le ressusciter autant qu'on veut Voilà C'est une sorte de mort vivant On ignore exactement pourquoi Il devient Il devient comme il est quoi Bref On a fini avec lui Je ne crois pas avoir de nouveaux ennemis A vous montrer Une nouvelle amélioration de gadget dispo Ok Trouver Razal Ghoul et récupérer un échantillon de son sang Est-ce que tu es sûr que cet homme peut fournir l'ingrédient manquant ? J'ai souvent croisé Razal Ghoul Il prétend avoir plus de 600 ans Je n'ai aucun doute là-dessus Ça signifie que quelque chose le maintient en vie Nous allons espérer que tu aies raison, Batman Après tout, c'est ta vie que tu mets en jeu D'accord Ils sont en train de me donner des solutions au fur et à mesure Je ne fais pas assez vite pour eux Voilà, il faut analyser ce sang-là Et comme au parlement Changement de plan Je pars trouver la ligue des assassins Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ça ? Une petite minute C'est au sujet de Raz ? Ou de sa fille ? Le pingouin avait emprisonné un assassin de la ligue dans le musée J'ai réussi à reconnaître un signe Elle fait partie de la garde d'élite de Talia Je le savais Mais comment a fait cette femme pour devenir soudain la chose la plus importante à vos yeux ? Ce n'est pas pour Talia, Barbara J'ai téléchargé l'antidote incomplet de Freeze Je crois que la réponse se trouve Dans le sang de Raz al Ghul Ok Bruce Vous devez vous lancer à ses trousses Mais pitié, restez concentré Ne la laissez pas à nouveau vous influencer Donc la bio de Raz al Ghul Sauf qu'on ne voit pas à quoi il ressemble encore Vrai, non, inconnu Profession terroriste internationale Résidence mobile Jeux verts Cheveux gris striés de blanc Taille 1m82 Poids 95kg Première apparition Batman numéro 232 Juin 1971 On sait peu de choses sur les premières années Du quasi-immortel Raz al Ghul Leader de la Ligue des Assassins Son nom signifie La tête de démon Il est âgé de plusieurs siècles Grâce à son puits de Lazare Dont le breuvage mystique et alchimique restaure sa jeunesse Véritable stratège et très organisé Raz compte sauver la Terre D'une possible catastrophe écologique En éliminant la plupart de ses habitants Il considère Batman comme un ennemi valeureux Et un allié potentiel Cependant, ce dernier ne partage pas La vision du monde guerre utopique de Raz Afin de rallier le chevalier noir à sa cause Raz a même poussé sa fille La magnifique Talia Al Ghul A fréquenter Batman Génie et grand stratège Force et endurance hors du commun Excellent combattant au corps à corps Presque immortel Grâce à son puits de Lazare Dirige la Ligue des Assassins Voilà Et peut-être qu'on va même avoir Talia Talia Al Ghul Là voilà Mais pareil, nous ne savons pas à quoi elle ressemble Vrai nom, Talia Al Ghul Profession assassin Résidence mobile Yeux verts Cheveux bruns Taille 1m10 Poids 103kg Première apparition Détective Comics numéro 144 Au 141 En mai 71 Je ne sais pas pourquoi j'ai eu 144 Allez comprendre Non c'est 411 Qu'est-ce que je raconte moi ? Fille très déterminée de Raz Al Ghul Et petite amie occasionnelle de Bruce Wayne Talia Al Ghul est la numéro 2 de la Ligue des Assassins Maîtrisant parfaitement le combat rapproché et l'épée Talia a affronté Batman à plusieurs occasions Et le considère comme un adversaire honorable Malgré la nature insaisissable de Batman Son attirance pour lui n'a fait que croître Attirance encouragée par son père Qui désire ardemment avoir un héritier mâle Talia sait qu'un jour Elle sera peut-être amenée à devoir choisir Entre son père et son bien-aimé Formé à la furtivité au combat par la Ligue des Assassins Stratège brillante et acharnée Dirige des empires financiers légaux pour la Ligue Voilà Donc là on peut ouvrir Ça ne mènera pas bien loin De toute façon comme je vous l'ai déjà expliqué Les explorations ce sera pour plus tard Et maintenant nous pouvons aussi activer Notre brouilleur sur ces armes là Peut-être que je n'ai pas encore assez de portée Voilà je n'ai pas encore assez de portée apparemment Faudra que j'améliore On revient sur nos pas Et on y go Ça va tout va bien ici ? Vous allez poursuivre cette saleté de ninja Batman ? Si vous la chopez Fracassez-la de ma part Voilà ce qu'elle a frappé un des collègues ici Merci pour votre aide Batman Il n'a pas l'air en forme au T-Rex Donc comme vous pouvez le voir Nous ne voyons plus apparaître les différents Ah il y a une sortie ici aussi sympa Nous ne voyons plus apparaître les différents Soldats Enfin pas soldats Les différents hommes de Gordon Normalement nous les avons quasiment tous sauvés À part un qui me semble impossible de sauver justement Ouh vidéo laborieuse C'est difficile la reprise après le jour de l'an Je vois que vous avez demandé des informations Sur la ligue des assassins sur le bas d'ordinateur Oh et vous avez fait une nouvelle demande de matériel Avez-vous songé à une plus grosse ceinture ? Oui mais c'est trop lourd ça me ralentissait Prévenez-moi quand ce sera là Donc il faut suivre le sang Il y a quelqu'un ? Terminé Je t'entends c'est le bordel ici Le patron a disparu Quoi ? Où est passé le pingouin ? Aucune idée Il était là Batman finira dans ma vitrine de trophée Et il ne pue plus rien Nada je ne veux pas ça Tu crois qu'il est mort ? Que Batman l'a tué ? Tu es retourné au musée ou pas ? Le musée est fermé Il a été envahi par ses ordures d'infiltré On aurait dû les buter Alors on fait quoi ? On se planque Si tu vois des gars du Joker Tu les butes Voilà on les voit encore les tâches On va voir ici regarder Elles sont au sol Hop on les voit comme ça Donc il reste plus à les suivre Lui ? Du pingouin ? Non il a disparu C'est le mauvais signe Il n'a jamais fait ce genre de truc c'est ? Bah pour être honnête ça m'arrange Je déteste entendre sa voix de Cressel Pendant que j'essaie de tuer un mec Ça a le don de me déconcentrer Ouais je vois ce que tu veux dire Je t'ai raconté la fois qu'il m'envoyait tuer le Joker Non ? Véridique J'étais assis dans un de ces bâtiments Les grands qui sont près de Sionis Avec un flingue dépassant de la fenêtre Je voyais le Joker Et je voyais aussi toutes les choses Qui faisaient faire à Harley Quinn Comme quoi ? Vaut mieux pas le savoir Bon bref Il a pas arrêté de me parler pendant deux jours Qu'est-ce qu'il fait ? Il est avec qui ? Tu sais ce genre de truc Et pendant ce temps je me disais Mais ferme-la le piaf Ou sinon je vais retourner mon armée de flinguer aussi Et doucement mec S'il t'entendait parler comme ça il pourrait Il pourrait quoi ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il paraît que Batman est sur ses traces Maintenant soit Batman l'a arrêté Soit il a tué Batman Dans un cas comme dans l'autre Il nous entend plus mon pote Qu'on soit prêt à répliquer Montre-y à ces crétins qui fait vraiment la loi C'est quoi le problème de ces débiles ? Ils savent pas que c'est le territoire du pingouin ? Vous croire que non ? Bah ils vont la prendre Dès qu'on aura reçu l'ordre On les élimine tous Je veux du sang Je veux que Doubleface regrette le jour Où il a pensé à venir ici Ce crétin de face Mouais Ensuite on va sur son territoire On verra si ça lui plaît Je suis prêt Moi aussi Bien Ah là 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 ils sont comiques tous ces gens là Hop on passe en mode analyse Il va reste d'analyser autre chose Par exemple les bombages Ah Le seul problème Ta mère elle a traîné du coin Non Le seul moyen de trouver Raz C'est de mettre un mouchard sur le banjar Je dois m'approcher davantage Qui ? Hé 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 j'arrive Je suis là Pas loin derrière toi Hé 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 Heureusement qu'elle est blessée Parce qu'à mon avis elle arrivera à me semer Rassurez-vous elle vous attend un peu aussi J'ai mis d'être en retard Pourquoi ça arrête-t-elle ? Oh Si tu es encore en vie C'est simplement parce que Raz al Ghul le permet Arrête-le Elle me fait pas peur Va-t'en Ne nous suis pas Je n'avais pas besoin de ton aide Vraiment ? C'est parce qu'il me semblait de l'endroit où j'étais Je contrôlais la situation Pourquoi Alfred t'a envoyé ? Il s'inquiétait pour toi Prends ça Fais-le analyser et pars enquêter dans les hôpitaux et les urgences Toute personne contaminée par ce sang mourra dans les 24 heures À qui est ce sang ? Oh C'est à toi Pas vrai ? Je vais l'apporter aux hôpitaux et je reviens Tu as besoin de mon aide Je peux me débrouiller Gotham a besoin de toi Les choses peuvent t'empirer Gravement Tu crois ? Si Strange sait vraiment qui tu es Qu'arrivera-t-il s'il le révèle à tout le monde ? Comment feras-tu ? Aie confiance Je trouverai un moyen Si tu as besoin de moi Tu sais où me trouver Je sais Va-t'en Et voilà Nouveau gadget pour nous La Tyrolienne Permet un déplacement rapide entre deux points horizontaux Peut-être des redéployés en cours de route Pour changer de direction sans toucher le sol C'est important ça Pour tous les secrets à ramasser etc Donc maintenant que nous avons le mouchard Ah là déjà la vieux de Robin Vrai nom Tim Drake Profession étudiant Résidence Gotham City Jeux bleus Cheveux noirs Taille 1m77 Poids 77 kilos Première apparition Batman numéro 436 Août 1989 Le jeune Tim Drake Était dans le public le soir Où la famille Grayson Des acrobates fut assassiné Tim assista à l'arrivée de Batman sur la scène Inspiré par cet exploit Il suffit de près les aventures de Batman et Robin Oui puisqu'il y a eu deux Robin Non on est dans l'histoire Ayant réussi à découvrir l'identité des deux héros Grâce à ses dons de détective Tim convainquit Bruce Wayne et Dick Grayson A l'époque Devenu Nightwing Voilà parce qu'en fait L'ancien que l'on voit Enfin le fameux Dick Grayson Et le premier Robin Tout l'autil qui devient Nightwing par la suite Qu'un nouveau Robin était nécessaire Pour lutter au nom de la justice Testé par le chevalet noir En personne lors de l'entraînement Éreintant Tim gagna le droit de devenir Robin Rôle dans lequel il se montre depuis à la hauteur Voilà Ensuite on continue Don excellent pour l'investigation Formé par Batman pour combattre le crime Arsenal de gadgets et de technologies sophistiquées On y est Et c'est bon Donc on va continuer à jouer Voilà Ensuite il faut suivre l'assassin Il paraît que Batman a éliminé le prévoi Tu crois que c'est vrai ? Je ne sais rien Mais si ça l'est Il faut qu'on trouve un plan Si le Paraguay n'est plus la double face face pointée Il va prendre les commandes Je le sais Catwoman ne l'a pas déjà éliminé ? Non Il paraît qu'elle l'a juste poussé Il va revenir Personne sait comment Mais il va revenir Nouvelle messagerie du Joker J'espère que tu te donnes à fond Batou Parce que je viens de songer à un truc moche On pourrait bien mourir ce soir Toi et moi Heureusement l'avantage est en ma faveur Mais imagine ce que tu ressentiras Quand je ne serai plus là T'es déjà assez seul comme ça Pas vrai ? Tous ces soucis C'est vraiment pas bon tu sais Est-ce que quelqu'un t'attend Quand tu rentres à la maison ? Mais je ne parle pas du gamin Que tu traînes à tes masques Je parle de quelqu'un de vrai Quelqu'un à qui parler Tu n'as personne ? C'est triste pas vrai ? Tu fais tout ça pour Gotham ? Et le seul sur qui tu peux compter ? C'est moi Voilà le secret Joker tiens Par contre c'est moins cool Bon apparemment elle n'est plus très loin Alors récapitulons Batman a sauvé Freeze des grippes du pingouin Travaillez ensemble ? Non Batman bosse pas avec Freeze Mais il a éliminé le pingouin pour choper Freeze Freeze bossait pas pour le Joker Je crois que le bac à glaçons était censé guérir le Joker Vraiment ? Mais depuis quand le Joker ? Ça commence Batman a éliminé le pingouin Maintenant le musée est disponible Je suis pas là Mal Quelqu'un m'a vu mais bon Quelqu'un m'a vu mais bon Il soit descendu Impossible Mais si je te jure On aurait dit un ninja Tu sais un mec qui se faufile avec des épées Tu vois Regarde autour de toi Il n'y a pas de ninja tueur dans Arkham City Ce serait des martiels Ils auraient éclairé On le retrouvera Hop là encore un moins Je t'avais dit d'aller m'enchercher Qu'est-ce qui s'est passé ? J'en ai pas trouvé Pitié C'est pas de ma faute Je vois personne d'autre ici T'es le seul qui a pas fait ce qu'on lui avait demandé Alors je crois que c'est toi qui va morfler mon gars Oh pitié Non Hop encore un moins On va aller voir le prisonnier politique là-bas J'arrive pas à croire que vous m'avez sauvé Il n'y a pas de sushi Donc il nous faudra descendre pour la suite de l'aventure Toujours est-il que maintenant que nous commençons à avoir quelques éléments supplémentaires pour se balader On va peut-être essayer de commencer à chercher quelques secrets Quelques éléments du genre Je ne sais pas trop On va bien voir en fait Parce que le problème c'est que plus on avance dans le jeu Et plus on aura besoin de l'expérience pour avancer correctement Du moins avancer sans trop de difficultés C'est plutôt ça l'histoire Donc on va bien voir Ça c'est quoi c'est déjà là-bas Ah c'est notre cube de titan Ok bon on va aller l'exploser Comme ça ce sera fait aussi Cadeau Voilà Il ne nous reste plus que deux conteneurs De titan à détruire Et si on regarde la carte Il y en a un qui est là Un autre qui est dans la raffinerie je crois Voilà un qui est ici Et l'autre qui est plus loin Alors ça c'est quoi ? Commandement Tiger Ici Air Tiger 7 On approche de la position indiquée La ruelle est déserte Les analyses thermiques n'indiquent aucune activité Attendez Il y a un corps On dirait qu'il est nu Des traces de chaleur Il est mort depuis peu Oh merde On dirait que quelqu'un a découpé son visage C'est étrange Aucun détenu d'Arkham City Ne possède cette technique Continuez avec vos patrouilles habituelles Pour l'instant Mais informez-moi immédiatement Mince Bon si vous découvrez votre victime Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? S'il vous plaît Je suis coincé sur le toit de l'immeuble de Gotham FM Au nord Je ne sais pas Je ne sais pas combien de temps Je pourrais rester caché Quelqu'un essaye de me tuer Et là on y va Voilà Je suis m'occuper de quelques cas de secondaire Je crois qu'il est le point où je suis marqué Par là-bas Voilà C'est parti Coucou toi Qu'est-ce que vous faites là-haut ? Quelqu'un me poursuit Il essaye de me tuer Qui ? Je crois qu'il travaille pour Strange Cette ordure Il m'a fait bosser sur sa foutue tour Pendant plus de six mois Et quand tout a été opérationnel Il m'a enfermé ici Sur quoi travailliez-vous ? Il y a plusieurs points de relais Des signaux autour du sommet de la tour Les spécifications Je dois installer une scène de crime ici C'est la seule façon de savoir Qui a tué cet homme On récupère ceci La balle a touché cet endroit Il nous faut aller voir Le tireur était ici Et il n'y a plus personne Le tireur provenait d'un endroit Dans les environs Je dois analyser la zone Ok Alors il n'y a qu'au sol Ah Une balle Et voilà la douille Munition de Deadshot Pas lui Envoyez-moi toutes les données Concernant Deadshot Je transférerai tout ce que je sais Sur la victime Je vous recontacte Voici donc Deadshot Vrai nom Floyd Lawton Profession mercenaire Résidence Gotham City Jeux bleus Cheveux marron Taille 1m85 Poit 87 kg Première apparition Batman numéro 59 Juillet 1950 Floyd Lawton Est le tueur à gage Le plus efficace du monde Il n'aura jamais sa cible Notamment grâce aux deux Canons silencieux De 9mm Monté sur ses poignets Deadshot se méprise Presque autant Que ceux qu'il doit tuer Plusieurs psychologues Car Séro Ont diagnostiqué Chez lui C'est des tendances suicidaires Batman est le seul A avoir réussi A les faire manquer sa cible Une distinction Qui fait du chevalet noir Le premier sur la liste De Deadshot Tireur d'élite Expert des armes à feu Et des projectiles Voilà C'est lui le monsieur là Donc on va lancer une nouvelle mission Et bah bah j'ai pété des ballons supplémentaires Donc je pense qu'on essaiera de s'occuper de ça Au moins la prochaine fois Un petit peu Et je pense même qu'il vaudrait mieux Que je m'arrête ici Parce que ça fait un petit moment Que je filme Et je ne sais pas si vous vous souvenez Bon en fait on va d'abord se diriger Vers le tribunal Je vais vous en parler en même temps Mais il y a des dates Sur le calendrier Et quelqu'un m'avait signalé Que ces dates Étaient importantes C'est à dire qu'il se passait quelque chose Qu'on pouvait y aller le jour même Alors en l'occurrence Ce dont je parlais C'est le fait que Ça je ne sais plus ce que j'ai de raconter Oui donc comme je le disais Calenderman Qui est en bas du tribunal Réagit sur une journée particulière Donc la première dont vous avez parlé C'était Noël Donc j'y suis allé à Noël Le jour même Mais chut Bon il se passe quelque chose aussi On a un élément Pour l'homme mystère Je vous le rappelle Quand on rentre dans le tribunal Bang bang Je pige toujours Pourquoi il est là ce gars ? Je te l'ai dit Double face veut qu'on le surveille Et qu'on empêche Batman de le choper Tu as parlé à double face ? Voilà Comme vous le voyez ici Il y avait le 25 Donc le 25 j'ai réussi à me connecter Par contre le premier Je n'étais pas présent Du coup je n'ai pas pu Vous le filmer J'essaierai de vous le filmer peut-être un jour Mais donc je vais vous caser à la fin A la fin de cette vidéo Ce qui s'est passé avec Calenderman Quand j'y suis allé le 25 Et je vais donc vous laisser ici J'espère que cette vidéo vous a plu Même si j'ai pas mal fait la quiche J'espère fermer la prochaine fois En tout cas quant à nous On se retrouvera très bientôt Pour la suite des événements En attendant Un grand merci à vous tous Je vous souhaite tout plein de bonheur Et à ciao tout le monde Salut Tu te souviens de lui Batman On lui donnait le surnom de bourreau de Gotha Même si l'état m'avait déclaré faux Arknès avait juré qu'il m'enverrait à la potence coûte que coûte Alors tu vois Ce n'était qu'un acte d'autodéfense On ne peut pas me vouloir d'avoir étranglé ce faux père Noël Pour lui voler son costume J'en avais besoin pour pouvoir entrer en douce A la fête du nouvel an du juge Arknès s'est bien amusé Jusqu'à ce que Saint Nicolas décide de lui passer Une guirlande lumineuse de Noël Autour du cou Les flics l'ont retrouvé un peu plus tard Pendu à la décoration lumineuse de Noël de son toit Il avait presque l'air sorti d'un conte Avec leurs reines, les elfes et les bonshommes de neige J'ai surnommé ce meurtre Mon Noël enchanté Il y a trente jours Sous-titres par Jérémy Diaz